Musique Excusez-moi monsieur, ça fait deux heures que je cherche le salon de Chambéry, je n'arrive pas à trouver. C'est pas compliqué, vous allez par là-bas, vous filez tout droit. Vous êtes sûr ? Oui, c'est là-bas, vous pouvez y aller. Première à droite ? Certains, allez-y. Je vous remercie. Je vous en prie, bonne journée. Merci. Excusez-moi monsieur, il va bientôt faire nuit, je cherche le salon de Chambéry, le salon de la BD, je n'arrive pas à le trouver, on m'envoie dans tous les sens. Ah oui ? Ah écoutez, c'est simple, c'est tout simplement là-bas. C'est loin là ? Ah bah non, vous êtes à côté là maintenant. Oui, allez-y, allez-y. Tout droit. Merci. C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Oui, je n'en peux plus là. Regardez, il fait nuit, je cherche le salon de la BD de Chambéry. J'en peux plus, on m'a indiqué partout. Non, non, non. Alors vous allez là-bas. Vous allez là-bas tout droit sur la route d'Ex-les-Bains. Mais il est tard. C'est sûr, allez-y. Si vous êtes sûr. Merci. Au revoir. C'est bon. Oh putain, incroyable. Celui-là, ça fait au moins 15 fois que je le croise et que je l'envoie n'importe où et il me croit. Là, si je n'ai pas gagné le dîner de con, c'est pas possible. Bon, allez. Monsieur, vous allez peut-être être le bon ce coup-ci. Bonjour, pardon, excusez-moi. Je cherche le salon de BD de la Chambéry et je galère depuis des heures, des heures, Monsieur, ici, c'est Ex-les-Bains. Chambéry, c'est vraiment de l'autre côté. Mais on m'a envoyé là ? Non, le festival, c'est tout droit. C'est là-bas. Ok. Mais vous êtes sûr ? Oui, certain. Mais vous pouvez voir, on m'en met un petit bout là. Bon, allez-y. Mais je ne peux pas aller jusqu'au bout. Ouais. Allez. Monsieur, c'est bien ici, le salon de la BD ? Ah, tout à fait. Je vais rentrer. Non, mais là, c'est fermé. Vous arrivez au bout là. Attendez, ça fait des heures que je cherche ce truc là. Non, mais je vous jure, c'est fermé. Oui, je peux rentrer moi. Et puis c'est vous que ça va se déclencher le truc là. Essayez, mais vous allez voir, vous n'y arrivez pas. Je veux rentrer. Vous allez m'ouvrir le machin. Non, mais vous allez m'ouvrir le truc. Vous allez m'ouvrir le truc. Non, je ne peux pas. C'est fermé là, j'ai fini mon service. Allo, c'est la sécurité ? Qu'est-ce que c'est que ce guignol là ? Oh là là là. Je ne sais pas. 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 Je suis inquiet, je pense que c'est... Ah bah non, ça fait trois journées... Ceux qui sont là actuellement... Oh la la ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de BDETV Qui se déroule durant le 37ème festival de bandes décidées de Chambéry Un festival très sympathique et surtout très bien indiqué et très accueillant Effectivement, donc on va en profiter pour faire un tour d'horizon Donc à travers deux émissions, une émission consacrée à l'organisation du festival Et une seconde... Sur les auteurs que nous avons imités, que nous avons interviewés Voilà, donc c'est parti ! On est parti ? Ah y va ! Allez ! Go ! Salut ! Bonjour ! Pour cette troisième journée au festival de Chambéry Nous accueillons Monsieur Serge Ripoll, président du festival de Chambéry Monsieur Ripoll, bonjour ! Bonjour ! Monsieur le Président, enchanté ! Merci de m'inviter ! Merci de nous recevoir et de nous avoir accueillis ! Ma première question porterait sur déjà la longévité du festival de Chambéry Nous sommes à la 37ème édition Déjà apporter un petit bilan sur cette longévité Et puis ensuite avoir une première impression sur le festival, le 37ème festival Voir un petit peu ce que vous en retirez à aujourd'hui Eh bien, la longévité s'explique aussi par, je pense, le travail qui est fourni par toute une équipe pendant une année de travail Puisque là, franchement, on est quand même 80 bénévoles Mais pendant l'année, nous sommes à peu près une petite poignée de 5-6 personnes qui organisent ce festival Et c'est un travail qui dure un an, voilà ! Et puis je suis très attaché aux choses importantes Les petits détails surtout me préoccupent beaucoup Il est important de recevoir correctement les auteurs mais aussi surtout le public Parce qu'on a un peu tendance, quelquefois, à les oublier Mais je crois qu'ils reçoivent correctement le public, ils vous le rendent bien Ils s'y sentent bien Bien sûr ! Donc, comme il s'y sent bien, il consomme, il achète des BD, il prend déjà beaucoup de temps à patienter dans les files devant les auteurs On a un public qui est vraiment très sympa parce qu'il est très patient Parce que vous savez, quelquefois, ils sont pas en retard Ils sont pas toujours à l'heure, les auteurs Tout dépend la veille, comment ça s'est terminé Plus ou moins tard Donc, les gens sont quand même très très sympas Et puis bon, c'est quand même de la détente, c'est quand même du loisir Les gens viennent ici Et on commence à avoir de plus en plus de familles Venir, on voit Depuis très peu de temps, au manège, on voit monter des poussettes Des landaux Je trouve ça plutôt sympa On nous reproche, quelquefois, d'être un peu trop familial Moi, je le remondis complètement Puisqu'à une époque, on invitait beaucoup d'auteurs très élitistes Comme nos amis Bila, Moebus, Soussa, Jodorowsky Avec le programme cinéma On nous l'a un peu reproché On s'ouvre un peu aux jeunes, aux ados, aux enfants Puis maintenant, on a un peu la réputation d'être très familial Mais je le revendique complètement Et donc, quel premier bilan vous pouvez tirer de cette 37ème édition ? Ben, on n'a pas à rougir du résultat depuis un jour et demi On a une petite baisse, c'est vrai, du chiffre d'affaires Mais je crois que la situation aujourd'hui le démontre Partout, dans les festivals, il y a quand même une petite baisse Pas de fréquentation mais d'achat d'albums Parce que le pouvoir d'achat est quand même un peu compliqué Mais bon, dans l'ensemble, on a un peu de retard Je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée couverte, nuageuse À peine pluvieuse On devrait avoir beaucoup d'affluence Hier, il faut reconnaître qu'il y a eu une très très belle journée Il y a eu un soleil magnifique Les gens, je pense, ont été se promener Et puis, avec le décalage de la période scolaire On tombe en plein dedans alors qu'on ne l'avait jamais vécu Alors, c'est un peu un test pour nous Pour savoir si on va bien rester à son date là Pour l'avenir D'accord Alors, monsieur Ripolle, quand on est au festival de BD de Chambéry La presse est bien reçue, les auteurs sont bien reçus Le public également, vous l'avez évoqué Et tout le monde est vraiment très très bien Comment vous arrivez à un tel résultat, finalement ? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure C'est suite à un gros travail pendant l'année Et puis, c'est surtout une reconnaissance des auteurs Qui nous considère quand même comme un festival qui sait recevoir les gens Je crois qu'on ne regarde pas sur la restauration, les hôtels, les transports On fait tout en sorte pour que l'auteur soit transporté dans bonnes conditions, logé et restauré Alors, c'est surtout ça qui fait cette différence Et comme je dis moi, à chaque fois, quand des nouveaux auteurs viennent à Chambéry Par exemple, s'il y en a une vingtaine ou une trentaine cette année Ben, je sais que c'est 20 ou 30 ambassadeurs qui partiront Et qui vont communiquer que Chambéry-Béné c'est sympa Et c'est vrai que depuis quelques années, on a de moins à moins de difficultés à faire venir des dessinateurs Plus ou moins importants Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des stars, il faut aussi faire découvrir des choses Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est que je pense au niveau de l'accueil Puis on a quand même aussi, je pense, des locaux quand même assez exceptionnels On a vraiment un centre de congrès qui est très très beau Dont la ville de Chambéry nous met à disposition quand même gratuitement Je crois qu'il faut le souligner, les remercier parce que sans eux, on serait peut-être sous des chapiteaux Donc je suis allé remercier de ce cadeau qu'ils nous font chaque année à toute l'équipe Et puis voilà, c'est ce qui donne une notoriété à un festival Et puis le public le dit, puis la presse s'est emparé un peu de ça En se renseignant au point des auteurs En disant, voilà, ben oui, nous Chambéry, on aime bien venir Parce que, alors j'avais un moment très émouvant hier soir J'étais avec mon ami Christian Binet, bon ben pour ceux qui connaissent pas qu'il dessine les Bidochon Il nous disait, ben écoutez, moi je fais plus qu'un seul festival en France, c'est Chambéry Et il nous disait hier soir, écoutez, je viens dans quelques années, je reviens Mais je suis tellement content de venir ici, je vous promets, je viendrai à mes propres frais Alors, pour vous dire quand même qu'il y a cet échange qui se fait avec les bénévoles Et puis surtout dans des bénévoles qui s'intègrent énormément dans le système, auprès des auteurs Il y a un système qui est intéressant, c'est que dans d'autres endroits, je vois l'auteur en train de manger On lui fonce dessus, on lui demande dédicace, il pousse son assiette Là non, à Chambéry, on verra pas ça, on verra pas un dessinateur Ou très rarement dessiner au moment du repas en tirant son assiette Il y a un respect qui a été mis en place par rapport au dessinateur Le bénévole a du temps pour ça, dans des ordres de dédicace du public Pour ça, il n'est pas question qu'il aille ennuyer Alors, bien sûr, si un auteur dit, tiens toi bénévole, je vais te faire ta bédé T'as ta bédé là, je vais te faire Mais il va lui faire, c'est normal Mais il y a un respect qui a été établi entre les bénévoles et l'organisation Comme quoi, voilà, on les dérange pas Alors, M. le Président, on sent que vous êtes un homme passionné Donc, pour en arriver là, en fait, comment vous en êtes arrivé là, cette organisation ? Est-ce que, à la base, vous étiez un homme passionné de bande dessinée ? Ben, au départ, je suis un passionné de dessin J'aimais bien dessiné pour mon compte Et puis j'ai bien fait d'en rester là, vu le talent que j'ai Et un jour, j'étais tous à tous, je trouve, très très jeune Puisque c'est dans les années 70 J'ai dû voir un collier à un monsieur Qui était l'organisateur du premier festival de la Chambéry Et puis il m'a dit, ben, on organise un deuxième au mois d'octobre Est-ce que ça t'intéresse ? Ben, je dis, ben oui, je suis entré à l'organisation de cette manière-là Je suis passé par différents paliers J'ai besoin d'une issue de secours à surveiller Dont personne n'est jamais venu Parce que personne ne voulait passer par là Et puis petit à petit, dans l'organisation, je suis monteur Un petit peu dans les échelons, je ne suis plus me permettre Et puis en 1989, Robert Viard, mon prédécesseur me disait J'écoute, voilà, je parle de son doigt de dessinée Veux-tu reprendre au festival ? Et ça, du mal comme ça Et à mon arrivée en 1990, j'ai voulu marquer un peu mon arrivée Et j'ai fait venir Paolo Serpiri avec Druna Qui était donc torse nu dans la Fontaine des éléphants Bon, je lui avais quand même demandé qu'il allait être assez soft Parce que je voulais, bon, on est quand même un festival du grand public Et on a commencé comme ça, voilà Puis l'année d'après, ben, Mézières a accepté de faire l'affiche Binet la troisième année Et puis c'était parti Mais au départ, c'était un grand coup de chance De rencontrer quelqu'un Et puis dès que je suis entré dans le premier festival Quand j'ai vu ces auteurs qui étaient là Par exemple, il y avait un tout jeune auteur Grand cheveux, barbe et tout Enki Bilal Il présentait son premier bouquin Et Enki, quand j'ai vu ça, je les ai vu dessiner Quand je suis entré chez moi le soir même, le vendredi J'ai pris mes plumiers, mes rot rings, tout ça J'ai mis dans une boîte Je pense que depuis trente et quelques années, je n'ai jamais rouvert la boîte Voilà, je n'avais pas de talent de dessinateur Et je me suis dit Comme j'ai beaucoup de temps à consacrer à une organisation Et bien je vais mettre plutôt mon énergie dans l'organisation Pour des auteurs, voilà D'accord Et pour la 38ème édition, quels sont vos projets ? Alors, j'ai toujours beaucoup de projets C'est là le problème Heureusement Alors mes amis cette année m'ont calmé Parce qu'on devait faire un festival un peu light Descendre un peu la voilure Pour faire des économies Parce qu'on en a quand même vraiment besoin Et puis, au cours de ce festival J'ai pris quelques contacts et tout Et j'ai rencontré un monsieur très intéressant Donc Fabric Sapolsky Qui est scénariste de bande dessinée américaine Avec qui j'ai passé un long moment entre midi et deux hier Pour voir un petit peu comment faire venir des auteurs américains Bon, lui m'a aussi dit Le lieu est parfait L'organisation est parfaite Les américains peuvent venir à Chambéry Ils sont tellement bien reçus Ils sont certainement très bien reçus Donc, voilà mon premier projet J'avais envie aussi l'année prochaine de me rapprocher Il y a longtemps, je vais faire venir des auteurs et des éditeurs croates En plus, la Croatie qui est rentrée dans l'Europe J'avais envie de m'ouvrir plutôt aussi à ça Et puis, j'ai un énorme projet Puisqu'il y a deux ans On a eu la chance que le conseil général Tout particulièrement M. Hervé Guémard Souhaitait faire une très belle exposition sur Charlier Ils ont financé à gros frais quand même Une très, mais justifiée Une très, très, très belle exposition Qui n'est jamais ressortie Et je voudrais la faire ressortir l'année prochaine A l'occasion de la Forte Savoie Donc, il faut qu'on voit que les organisateurs Il y a des possibilités de mise en place Les trahis de paquets Avec des auteurs autour de l'aviation Autour de Côte-Pitte Et puis d'autres, bien sûr D'autres dessinateurs et d'autres éditeurs Et voilà C'est parmi les prochaines J'ai déjà maintenant Bon, j'aurai peut-être en cours de route Au cours de l'année d'autres Mais pour l'instant Cela-là Faut partie de ce que je souhaiterais Mettre en place l'année prochaine Très bien M. le Président Je vous remercie de l'accueil Merci de m'avoir reçu C'est gentil Merci beaucoup Merci à vous Bon, je suis avec Christine et Nicolas, alors vous êtes bénévole sur l'entrée ? Tout à fait. Alors cette année, il y a de l'affluence pour un vendredi à peu musée ? Oui, ça démarre pas mal, bien content, depuis 14h c'est bien. Il y a des collèges, des lycées qui viennent pour les conférences, ça nous a fait un peu de monde, un peu d'animation, on est pas mal. On va être bien satisfaités, par contre on attend bien plus demain et dimanche qui seront les vraiment grosses journées du festival. En attendant, Christine elle tamponne. C'est une pro. Elle tamponne. Et bien me voilà en présence de Pierre Paquet, fondateur des éditions Paquet. Donc j'aurais souhaité savoir ce que représentait le festival de Chambéry, puisque vous êtes un partenaire historique, il me semble. Alors ce qui est sympa, c'est que moi j'ai connu Chambéry en tant que client, quand j'étais petit, puisque vu que c'est proche de Genève, une heure de route je venais souvent. Donc j'ai connu les différents endroits, j'ai vu des grandes stars ici. Et puis après, quand j'ai créé ma maison d'édition, ils m'ont proposé un jour de dire voilà, on te met deux salles à disposition, et tu gères tes auteurs, tu viens et tu te débrouilles comme un grand. Et j'avoue que c'est un bon compromis. D'accord. Et depuis ce temps-là, en fait, tout le temps vous venez ? Voilà, généralement, depuis que c'est dans le manège, en tout cas, on a ces deux salles, ce qui nous permet de faire souvent une expo à gauche et puis la librairie à droite avec les auteurs. Ça fait combien d'années ? Ça doit bien faire, en tout cas 6 ans, 7 ans maintenant, je crois qu'on est partenaire comme ça. Et donc pour cette 37e édition du festival de Chambéry, qu'est-ce que vous proposez au public ? Alors nous, cette année, l'actualité forte qu'on a, c'est une série qui s'appelle Gong Ho, qui est réalisée par les deux auteurs allemands qui avaient fait la chronique des immortels. Et vu que c'est une série sur laquelle je travaille depuis deux ans, et sur laquelle je vis énormément, j'ai proposé de faire une exposition. Donc dans la salle de gauche, vous avez justement une exposition qui présente le travail assez particulier et original de Tommy Van Koument, qui a une technique de dessin particulière, qui fait qu'on arrive avec un nouveau style de bande dessinée, puisque tout le trait du dessin a disparu, c'est vraiment de la palette graphique, comme ça, on est assez proche du jeu vidéo. Et donc du coup, j'ai essayé de mettre ça en avant pour que le public découvre un peu cet univers fort. Et vu le monde qu'il y a dedans, je pense que c'est plutôt bien parti. C'est clair. Et l'ambiance en général sur le festival, comparée à d'autres festivals, c'est plutôt sympa ? Bon, chaque festival a sa propre ambiance, c'est évident. Moi, ce que je trouve vraiment sympa ici, c'est que du fait qu'ils aménagent une genre de buvette, mais ce n'est pas le terme, il y a un repas en haut qui fait que tout le monde mange ensemble, au même moment, et qui fait qu'on rencontre d'autres auteurs qu'on ne croise pas généralement sur le festival, parce que généralement, c'est plutôt à manger dans les restaurants ou à l'extérieur. Donc là, il y a un côté convivial qui me plaît bien, il y a un côté un peu, on est une grande famille, et c'est ça que j'aime bien vraiment à Chambéry. Ce n'est pas prise de tête, en tout cas. Je trouve que c'est plutôt bon enfant, et moi, en tout cas, ça me parle. Ça permet aussi peut-être de nouer contact pour de futurs projets ? Alors c'est vrai que par exemple, c'est le festival où je rencontre le plus d'autres auteurs de maisons d'édition que je ne connaissais pas. Ça, c'est vrai que c'est pratique. Sans forcément même, pour parler de projet, mais même pour rencontrer la personne, parce que des fois, on a acheté son bouquin. Ça peut donner des projets dans plusieurs années. Oui, oui, c'est toujours bien rencontrer d'autres gens. Effectivement. Alors, outre cette expo Gung Po, il y a aussi une petite animation sympathique sur le parking juste en face ? Oui, d'abord, on voulait un peu faire la promotion de cockpit, mais la mairie a refusé l'atterrissage d'un B-17. Donc, plus sérieusement, en fait, on a mis des vieilles voitures, enfin, les plus récentes et les plus vieilles, juste devant le parking qui se trouve dans le manège, parce qu'on a la collection Calandre qui, évidemment, rend hommage aux voitures. Et on trouvait sympa que les auteurs aient dédicacé un petit moment dedans. Donc, c'est-à-dire qu'ils se mettent, évidemment, côté passager pour avoir plus de place afin de faire la dédicace. Et à gauche, il y a le lecteur qui vient et qui discute avec lui assez tranquillement pendant qu'ils font la dédicace. Donc, c'est une façon de rendre hommage à la collection, de faire une animation différente, et surtout de créer une forme de dédicace nouvelle. Alors, mon collègue leur disait bien, attention de ne pas picoler à midi, parce qu'après, il y a contrôle à côté est. Ah oui. Alors, ce week-end, il y a le Festival de Chambéry. Le week-end prochain, il y a Saint-Malo. Ça doit être une sacrée logistique pour un éditeur, quand même. Oui, c'est vrai que ce n'est pas simple qu'ils soient aussi proches l'un de l'autre. Par contre, c'est peut-être plus au niveau des auteurs. Parfois, c'est compliqué de leur dire s'ils ont l'actualité de faire deux week-ends de suite à des distances assez longues. Ça peut être gênant. Alors, après, ce qu'on essaie de faire, parfois, c'est qu'on a les auteurs de l'étranger, on commence par Chambéry, ils font une tournée entre les deux, puis ils finissent sur Saint-Malo. Mais le côté le plus embêtant pour moi, Saint-Malo, c'est la distance, parce que Chambéry, une heure de voiture, on y est. Saint-Malo, il faut traverser toute la France. Donc, voilà. Mais, on y arrive. Et puis, généralement, ça fait plutôt un bon chiffre d'affaires dans le mois. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. OK. Merci, Pierre. Merci. À bientôt, donc, avec toutes les nouveautés des éditions paquets, en librairie. Et n'oubliez pas d'acheter Gung-Go. Très important. Acheter Gung-Go. Merci. 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 Ça fait longtemps que tu attends là ? Parce que bon, quand même, ça fait un peu long à l'attente depuis 14h. Ouais, cousin, tranquille, ouais, j'assure, ça se passe bien, ouais, merci, ouais, cool. Mais en fait, tu attends pour quelqu'un ou c'est pour toi ? Parce que bon, t'es un peu immobile là. Ouais, cousin, ouais, tranquille, ouais, ça va, je gère, je suis immobile, mais ça va, je gère, merci cousin. Et ça te dérange pas d'être devant des humains comme ça, sans présence, sans parole, les humains ils échangent. Toi, t'es tout seul là, comme ça, c'est un peu bizarre quand même, hein ? Oh, mais c'est bon, cousin, c'est bon, j'assume, quoi, je suis à un sac, laisse-moi tranquille, va voir ailleurs, c'est bon, j'assume. Et si tu te fais virer, comment tu fais, comment tu réagis, là, parce qu'il y a des gens, ils n'aiment pas ça, ils prennent les sacs et puis ils les mettent dehors, quoi. Parce qu'il y a quand même le plan Vigipirate, hein, il faut pas exagérer, hein. Ouais, c'est bon, tu te prends pour qui, cousin, là, c'est bon, toi, t'es quoi, t'es de la police, t'es du SWAT, t'es de la brigade antiterroriste, là ? Ouais, c'est bon, wesh, lâche-moi la hanse, là, m'avoir ta femme, c'est quelque chose, casse-toi, cousin, là, oh. Bon, c'est sympa d'avoir répondu à mes questions, quand même, hein, mais bon, tâche la prochaine fois de dire à ton propriétaire de rester avec toi, c'est quand même plus sympa pour les autres, hein. Je pense que pour vous, ça sera beaucoup mieux, hein, allez, salut. Wesh, c'est bon, vas-y, casse-toi, là, vas-y, casse-toi, là, c'est bon, fais-moi de l'air, là. Oh, comme il m'a pris la tête, l'autre, là, que ces questions, ils sont venus tranquilles, là, c'est bon, quoi. Putain, wesh, quoi, je suis posé là, tranquille, c'est, j'y peux pas rien, moi, c'est quelqu'un m'a posé dans un coin, là, je suis tout seul, là, c'est bon, quoi. Bah, attends, putain, je vais le taguer sur Instagram, là. C'est pas, tout cas, c'est, nous. C'est chouette, c'est qu'est-ce que j'ai rêvé de faire ? On le fait, c'est pas, 50 fois, 50. Et voilà. Et là, pas le droit à l'erreur, si le burin, il chasse, c'est la plaque qui est mort. Bon, il y a des endroits où on peut rectifier, si vous loupez ici, mettons, dans le noir, vous voyez, il y a pas de problème. Mais si je fais un œil, des fois, j'étais obligé de refaire toute une plaque à cause d'un œil qui était propre. Ah ouais, ouais. Et vous retournez la plaque ? Hein ? Vous retournez la plaque ? Non, non, la plaque. Non, les plaques, elles sont toutes comme ça. Elles sont polyglaces, les plaques. C'est-à-dire que c'est comme une glace à l'intérieur. Je prends le crayon, ça c'est comme un crayon. Vous voyez, je dessine avec ça. Bon, pour reproduire le dessin, je prends, maintenant on a des films, je prends des films et je fais des petits points. Et ben, j'en fais pas 2000, je fais, mettons, un point ici, un point là, et je vois la courbe et puis je dessine la courbe. Et après, il faut que le dessin corresponde exactement les mêmes profondeurs de trait que les valeurs que a le dessinator. Je suis actuellement avec Mickaël Legalli et Arnaud Pétan. Donc, vous avez remporté le prix de l'album de l'année au Festival de Chambéry, donc. Et j'aimerais savoir ce que ça représente pour vous, alors déjà Arnaud en tant que régional de l'étape quand même, et puis ensuite Mickaël. Alors moi, j'ai pas arrêté de dire à tout le monde que j'étais ravi d'être ici. Et c'est pas par hypocrisie, c'est parce que mon envie de faire de la bande dessinée s'est révélée à Chambéry il y a une quinzaine d'années exactement. Un petit détour par la fac de l'être ici. Et puis, des rencontres par le biais du festival, des rencontres d'auteurs que je portais au nu, qui se retrouvaient en face de moi, donc qui m'ont ramené à une réalité toute de proximité de la bande dessinée. Et puis, des rencontres avec des gens qui m'ont incité à peut-être changer de voie, puisque j'étais un peu dans une impasse personnelle. Et puis, voilà, le début, l'envie, la découverte aussi de, comment dire, d'une culture personnelle. J'ai vraiment commencé à me faire une vraie culture personnelle et assez intense grâce à la médiathèque de Chambé et puis aux rencontres que je faisais ici à Chambéry. Beaucoup de films, beaucoup de VHS, beaucoup de bande dessinée, beaucoup de lecture. Voilà, donc ça a été un tournant. Alors, je suis absolument ravi, parce qu'il y a 15 ans, moi, je faisais la queue auprès de certains auteurs qui sont là aujourd'hui, qui sont là ce week-end. Donc, je suis absolument ravi d'être passé de l'autre côté. Et en plus, voilà, c'était pas prévu. Cette nomination, ce prix, ça me touche énormément. Voilà. Nickel. Pour moi, ça me fait d'autant plaisir que ça te fait plaisir. Parce que je sais à quel point c'était important pour toi d'être là, à Chambéry, puis d'être primé à Chambéry. Après, l'album, pour nous, c'était important aussi, qui gagne un maximum de visibilité, étant donné la conjoncture actuelle, puisque ce livre raconte la déportation et l'extermination des Tziganes par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on se rend compte de ce qu'ils ont souffert pendant cette Deuxième Guerre mondiale. et on se rend compte que leurs problèmes ne sont pas réglés, puisque malheureusement, les problèmes de Tziganes et de Rome, puisqu'on parle beaucoup des Roms qui viennent de l'Est, en tout cas, sont au moins d'être réglés en Europe et en France en particulier. L'actualité, tous les jours, nous le prouve. Et donc, voilà. Donc, avoir un prix avec cet album-là, c'est important, parce que ça permet aussi de parler de ces peuples, puisque là, on est dans une multitude de peuples, on parle des Roms, mais on est dans une multitude de peuples, et de montrer qu'eux n'ont pas eu la chance d'avoir des intellectuels, des représentants, un État, pour un petit peu dénoncer, revendiquer ce qu'ils ont vécu et dire, ça suffit, voilà, on a déjà souffert avec les nazis. Maintenant, ce serait bien aussi de repenser l'espace de l'Europe, pour peut-être nous le laisser circuler, parce qu'on a un mode de vie qui n'est pas comme le vôtre, mais il n'y a pas de raison. Et non seulement, on ne les laisse pas circuler comme ils le souhaitent, mais en plus, les autres ont le droit de circuler plus et mieux qu'eux. C'est-à-dire que les Roms, quand ils arrivent en France, s'ils sont bulgares ou s'ils sont roumains, un Roumain non-Rom ou un Bulgare non-Rom aura plus de droits qu'un Rome. C'est la double peine. Donc avoir ce prix, c'est aussi permettre de remettre en avant ce problème de société. Alors, une petite anecdote, c'est que le livre a un an, il est sorti en septembre 2012, et aujourd'hui, les gens nous disent, ah, le livre est de circonstance. On dit, oui, il était de circonstance l'année dernière, il l'était l'année d'avant. C'est un livre de circonstance tout court, parce que c'est un sujet épineux, passionné, qui ne sera pas résoudre. C'est complexe, c'est complexe, pas d'angélisme, on sait bien que c'est complexe. Mais voilà, il faut aussi, c'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance totale de ce qu'ont vécu ces peuples dzyganes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tous les jours, on entend des gens nous dire, ah, mais j'ignorais, moi, que, bah oui, ils ont vécu ça, et il faudrait peut-être en tenir compte, ne serait-ce qu'en tenir compte, et pour faire évoluer le regard qu'on porte sur ces peuples. Et peut-être aussi, voilà, avoir une plus grande tolérance en disant, bon, ils ont suffisamment souffert, il ne faut pas tout accepter, on est dans un état de droit, il faut respecter le droit, on est d'accord, mais quand même tenir compte de la réalité, de ce qu'ils sont. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'intellectuels, il y a peu d'intellectuels, parce qu'il y en a, mais on m'a quand même, on m'a parfois corrigé sur ce... Bah, il y a Alexandre Romanes, t'as Tony Gatliffe, enfin, tu vois, il n'y a pas de, tu peux pas, il n'y a pas de Primo Levi, quand on parle d'intellectuels, il n'y a pas de Primo Levi, il n'y a pas de, tu peux pas, on ne peut pas citer une œuvre forte qui raconte l'extermination des tziganes en Europe. Moi, je parle souvent de tribunes aussi, je dis que la tribune n'est pas la même. Ah non, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'associations qui sont plutôt inaudibles, donc ce qui fait qu'il n'y a personne pour porter les revendications, ou en tout cas les porter suffisamment haut et fort pour qu'elles soient entendues par un maximum de monde. Et l'idée, c'est que la bande dessinée étant un média, on va dire, populaire, on pourra rentrer chez les gens de manière très simple, c'est-à-dire en toute humilité, mais voilà, servir peut-être de prétexte aux gens pour... On a utilisé notre moyen d'expression, qu'est la bande dessinée, pour sensibiliser, c'est ça, sensibiliser les lecteurs, et notamment les plus jeunes, au problème des tziganes, ce qui fait que, petit à petit, dans leur tête, à un moment, ils vont porter un regard différent, un regard qui soit plus en face avec la réalité de ce qu'ils ont vécu. Et on a ça, on a beaucoup d'interventions scolaires, par exemple, ce qui montre que, aussi, les enseignants peuvent utiliser Batchalo, donc notre album, comme média pour parler du problème de l'extermination des tziganes. Alors Arnaud, tu as intégré l'atelier KCS il y a peu, donc un atelier qui accueille, entre autres, les frères Jouvray, enfin la famille Jouvray, FX, j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce que cette expérience t'apporte à toi, au quotidien ? Toute une bande de joyeux lurons. Salut les copains ! Alors moi, j'ai rejoint cet atelier, j'ai eu l'opportunité de rejoindre cet atelier en cours de route, j'étais déjà au deux tiers du livre, quand même, mais après avoir bossé six ou sept ans à la maison, j'avais envie de, j'ai eu cette opportunité, de prendre un peu l'air, parce que la vie de dessinateur, c'est beaucoup de temps passé sur sa petite table à dessin, enfin c'est une nécessité aussi, c'est un rapport intime, avec soi-même, le papier, le crayon, le dessin, mais ça m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles, il y a un soutien, il y a le soutien aux troupes, les copains qui sont là pour nous aider, il y a, comme je dis souvent, le premier plaisir que j'ai eu en rejoignant l'atelier, c'était déjà de voir la rue, le jour, les gens, tous les jours, parce qu'il y a des journées entières, ou des fois deux, trois jours d'affilée, où je ne sortais pas de la maison, c'est aussi ça le dessin, ça arrive, et non, non, après techniquement, c'est chouette, parce que c'est, une question est posée, et puis il y a une réponse qui est apportée dans les minutes, et puis un regard extérieur, notamment pour la couverture, la couverture, c'était, j'avais une image en tête, comme ça arrive très souvent, enfin, une image mentale, une ambiance que je n'arrivais pas à faire sortir, et j'étais complètement blême, je n'arrivais pas à faire émerger sur la feuille ce que je voulais faire, et puis c'est les copains qui sont arrivés derrière, qui m'ont dit, oh là là, calmos, calmos, qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, en fait, il y avait un petit problème de contre-jour à régler, pas grand-chose, mais comme j'avais le nez dans le guidon, je n'arrivais absolument pas à l'identifier, à le résoudre, et ils m'ont dit, mais là, contre-jour, vas-y, contraste un petit peu, 20 minutes, une demi-heure, je ne sais plus, bim, bam, boum, j'ai vu émerger la couve, et voilà, sur ces choses, ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà énorme, tous les petits conseils techniques, bon, après, il y a aussi des plans qui se refilent entre dessinateurs, j'ai aussi bénéficié, et ce n'est pas négligeable, une partie un petit peu du réseau, parce que ce sont des gens qui ont une ancienneté qui n'est pas la mienne, et puis Jérôme et Olivier, notamment, il y a aussi Bénier, il y a aussi Gregor Berquin, FIX, Anne-Claire, enfin, voilà, tous les, Ben Lebeg, voilà, ce sont des regards différents, on est tous, on a chacun nos spécialités, notre manière de faire, on est dans un grand open space de 80 mètres carrés, et puis, ben voilà, c'est de la déconnade, c'est des discussions aussi, c'est une vie en communauté, qui apporte beaucoup de choses, qui apporte de la cogite, les discussions entre une idée et deux, pendant le repas, ça donne du grain à mou, c'est, voilà, de toute façon, l'expérience de vie, c'est des rencontres, c'est des expériences personnelles, et celle-ci, c'en est une belle, je leur suis très reconnaissant de m'avoir... recueilli ! cette opportunité de m'avoir recueilli, merci les copains ! Voilà ! Alors, et vos projets ? Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir dans les mois prochains ? Des albums ? Oui ! Pas mal d'albums à sortir, là, en 2014, essentiellement chez Glenna, Vend-Ouest d'Elcourt, où ça commence en mars, avec une dessinatrice qui habite Lyon, donc qui n'est pas très loin d'ici, Marie Gaffredo, avec qui on avait déjà fait un diptyque, deux diptyques, même, donc là, on a un gros album qui sort, chez Vend-Ouest, sur le pari au 19e siècle, c'est un très très bel album, parce que les pages sont magnifiques, elle a fait vraiment... Donc c'est le pari d'Haussmann, c'est au moment où ils sont en train de détruire Paris, pour faire les avenues, etc. Le pari des impressionnistes, de Zola, etc. Enfin, c'est vraiment... On est très très contents de cet album, j'espère que vous aussi, les lecteurs. Donc ça, c'est le premier. En avril, j'ai un album qui sort, avec David Desfabri, qui est ici, donc chez Glenna. On va raconter la prise de Sainte-Mère-Église par le 82e régiment aéroporté américain. C'est une série où on a plusieurs points de vue, comme ça, mais en partant de 4-5 personnes. Donc très Band of Brothers, le principe. On suit 3 ou 4 personnages sur ce qu'ils faisaient avant et comment ils sont arrivés là et comment ils vont libérer la première ville de France, qui est Sainte-Mère-Église. Ensuite, je vais avoir un album à paraître chez Delcourt, avec Mike. Ça sera de la dark fantasy, donc rien à voir. Ça sera de la dark fantasy. Premier tome d'une dark fantasy en 3 volumes, mais en format un peu comique. Enfin, c'est un peu particulier, c'est un peu métaphysique. C'est pas de la dark fantasy, disons pour l'adolescence. C'est plus une fantasy de réflexion, on va dire. Après, j'ai un album qui va sortir chez Gléna, sur l'épopée d'Alexandre Legrand, mais sur le principe de personnage qui gravite autour d'Alexandre à travers des personnes réelles ou fictives. qu'on va raconter l'épopée d'Alexandre Legrand. Et enfin, un album qui va sortir chez Vendouest sur Gabriel au principe, que vous connaissez tous. Parce qu'il a assassiné l'archiduc François Ferdinand, qui a provoqué la Première Guerre mondiale. Donc l'idée, c'était de suivre ce personnage, d'essayer de comprendre pourquoi ce jeune homme qui est encore au lycée va assassiner l'archiduc François Ferdinand. Qu'est-ce qui l'amène à commettre cet acte irréversible ? Et qu'est-ce que cela provoque ? Donc voilà, les albums, en tout cas, apparaître sur l'année prochaine. Chargé, mais plutôt sympathique. Moi, je... Alors, rien de signé pour l'instant, mais je mets en place avec un ami un projet de... on pourrait dire ça, de polar, de l'histoire noire dans la France des années 80. Alors, je dis, oui, rien de définitif pour l'instant. On est dans la préparation. Je fais beaucoup attendre mon scénariste parce que je lui fais des propositions. On est dans les relectures de l'histoire. Je storyboarde la chose. Et puis, on est en train de préparer le dossier éditeur, c'est-à-dire un objet de séduction, en espérant que le projet saura convaincre. Alors, j'avais envie d'un petit peu plus de légèreté, là, après Batchalo, qui m'a laissé quand même bien sur les... J'en rie un peu aujourd'hui. Enfin, j'en rie pas, mais à l'époque, ça m'a laissé bien, bien... Bien sur les rotules. Donc, j'aspire à, comment dire, une histoire davantage de genre, quoi, enfin, de genre un peu polaire, plus légère, plus fiction. Enfin, en tout cas, où j'ai pas apporté le poids... Le poids du monde. Le poids du monde. De l'histoire, en tout cas. Voilà. Donc, en road trip, dans la France des années 80, un petit peu sanglant, mais comme c'est du... Comme c'est du... Genre, il y a une légèreté, il y a une distance qui, à mon avis, sera beaucoup plus facile à porter que celle de Batchalo. Et voilà. OK. Eh bien, merci messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Je crois que tu nous disais « Continuez, continuez ! » « Disais des trucs, disais des trucs ! » Ouais, plutôt. Ouais, plutôt. Voilà, plutôt. Merci à vous. Oh, oui. Monsieur, c'est bien ici, le salon d'Abbé ? Oui, c'est là ! Mais attendez monsieur, ça fait des plombes parce que c'est terminé ! Vous rigolez, je tourne toute la journée là ! Vous n'allez pas me dire que c'est fermé, il va se déclencher ! Non, non, non ! C'est pas possible ! Je vais vous casser la gueule moi ! C'est quoi ce bordel là ? Ah pardon, merde ! Ah bah attends, il est là ! Il ne faut pas que ce soit ça, moi je le porte comme ça ! Alors, silence, moteur... Détraction ! Monsieur ? C'est bien ici, le salon d'Abbé de Chambéry ! Tout à fait, mais là c'est fermé ! Je veux rentrer, moi je veux rentrer ! Attendez, je veux rentrer ! Là, j'ai fait un immobilier ! Ça fait des heures qu'on me balade dans tous les coins ! Arrêtez ! Vous n'allez pas rigoler longtemps comme ça, je vous le dis moi ! Non, j'aime pas quand il fait ça ! Ça me déstabilise moi ! La chatouille ! Non mais tu le ferais jamais ! Hein ? Tu le ferais pas ? Tu vois, t'as jamais vu des mecs énervés toi ! Action ! Alors Mickaël, toi tu as intégré le... Pfff ! Toupé ! Action ! Mais c'est pas possible ! Maintenant je suis arrivé au lac du Bourget ! Qu'est-ce qu'il m'a envoyé ce couillon là ? C'est quoi ce truc là ? Je suis arrivé où là ? Le lac du Bourget ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Oh là 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 ! Et puis il va bientôt faire nuit ! Non mais c'est pas possible ! Je suis jamais arrivé à trouver ce salon de la BD à Chambéry là ! C'est pas possible ça non ! Oh là 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 ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible !